Je pars du principe où une agence doit servir à quelque chose. Et je n'ai pas d'intérêt à vous dire ça, mais il faut être honnête. Si on prend une commission sur les influenceurs, c'est aussi parce qu'on doit leur apporter quelque chose. Donc je pense que cette aide juridique est importante. C'est-à-dire que si on donne un placement de produit frauduleux à un influenceur, l'agence doit aussi être responsable. Et ce n'est pas dans mon intérêt de le dire, mais c'est une vérité et c'est une réalité. L'agence, si elle donne un placement, elle doit être aussi responsable, l'influenceur aussi est responsable. Parce que c'est trop facile de dire c'est l'agence, c'est l'agence. Moi, je sais qu'on a eu des influenceurs qui nous ont dit, moi, je fais tout et n'importe quoi. Et puis on a des influenceurs qui nous ont toujours dit, non, ça, je ne fais pas. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Nous, on propose aux influenceurs les sites Internet. Donc on les valide d'abord aux juridiques. Ensuite, on les propose aux influenceurs. Et les influenceurs disent oui ou non. Ils ont une totale liberté sur ce qu'ils proposent. Donc si l'influenceur n'a pas envie ou ne se sent pas de présenter ce produit-là, il a la liberté de dire non. Mais s'il dit oui et qu'il se trouve que c'est un placement frauduleux, alors dans le cas où l'agence, parce qu'il peut aussi que l'agence ait été trompée, ça nous est arrivé aussi, où on a vérifié le site, il était légal, tout était carré, les conditions générales étaient parfaites, tout est nickel. Vous faites la promotion de ce site et le site ferme une semaine après. Dans ces cas-là, qui est responsable ? L'agence qui a tout contrôlé ou tout est nickel ? Ou le site Internet qui est venu dans la volonté d'arnaquer des gens, et y compris l'agence, puisqu'on n'a même pas été payé non plus des prestations ? Donc je pense qu'à ça doivent servir aussi des enquêtes et des enquêtes de la DGCCRF, ou si on promotionne un site qui n'est pas juridiquement légal, il y a une responsabilité de l'agence à avoir. Mais si le site est légal, après on ne peut pas non plus être derrière la tête de tout le monde, ce n'est pas possible, c'est clair. Mais il faut qu'on propose des sites carrés, et chacun doit assumer ses responsabilités.